Qu'est-ce que nous avions dit avec Michael ? Il y a de la gravure au soufre, il y a des projections de sable, il y a des projections de cendres, il y a même des projections de sable du Popocatépetl, puisqu'il y a des grands personnages d'au-dessous du volcan, c'est justement le Popocatépetl, le volcan, n'est-ce pas ? Bon, ça a donné un matériel mais énorme, mais énorme. Un bon jour, nous avons décidé d'arrêter, il dit on pourrait continuer indéfiniment, n'est-ce pas ? Indéfiniment. On a fait un énorme carton, là, puis on a apporté ça à Raymond Bayer sur cette carte, puis on a dit qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà. Puis Raymond Bayer a eu cette idée absolument magnifique, n'est-ce pas ? Il a dit pour donner une idée, il faut faire des cahiers. Et disons, six cahiers ont été faits, alors je trouve d'une manière absolument merveilleuse, c'est qu'il a ancré le plateau de sa grande presse, et il a pris un papier, également tout à fait simple. Et il a imprimé ses papiers, et si chacun de ses papiers était une jaquette pour chacun de ses cahiers. Puis après, il y a eu une couverture, etc. Et ça a fait un ensemble... Ah ! Il a quelque chose de... Je trouve qu'il a quelque chose de très contemporain, ce livre. Déjà rien que par son inachevé, n'est-ce pas ? Il y a un côté dantesque dans l'œuvre de Malcolm, dans le volcan de Malcolm Laurie. Et disons, en travaillant avec Raymond, j'avais trouvé que la couleur du perchlorure était magnifique, et puis j'ai fait certaines indications en peinture, comme si c'était de l'aquarelle avec du perchlorure. Tout le monde sait que le perchlorure est un artiste, disons, est un liquide qui, n'est-ce pas, qui mord les choses, qui les détruit. Et j'avais trouvé que certaines choses, qui allaient se détruire dans le livre, représentaient d'une manière métaphorique la vie de Malcolm Laurie. Donc le livre allait être vivant, c'est-à-dire qu'il n'était pas figé, même s'il allait se détruire. Pasolini avait fait une série de portraits de l'Accalas, où véritablement, il employait à la fois, n'est-ce pas, l'eau, le gras, le plâtre, etc. Et il a fait une série de profils de l'Accalas, et ces profils, en quelque sorte, au fur et à mesure des années, se transformaient. C'était une dimension. Alors, voilà toutes les expériences que nous avons faites. Il est bien entendu que pour le livre qui est chez Delphine Rivier, n'est-ce pas, nous n'avons pas mis, n'est-ce pas, les choses qui étaient faites au fait de l'horure, par respect, pour un musée, par respect qu'on n'avait pas le droit de dire, on vous apporte une chose, mais dans dix ans, il n'en restera plus rien. Par contre, je l'ai chez moi, et je suis en train de le travailler, voilà, n'est-ce pas, n'est-ce pas, voilà.